Qu'est-ce que l'on va être confronté dans le cycle de la recherche ? On va être confronté dans le cycle de la recherche à devoir choisir un terrain d'observation empirique. En fonction de la discipline, les termes utilisés peuvent varier. Cas d'application, terrain empirique, terrain d'observation ou encore objet d'étude. Le terme utilisé importe peu finalement. Ce qui est visé, c'est le matériau empirique qui va être mobilisé. Ce matériau empirique peut varier lui aussi. Cela peut être des discours, des textes de loi, des rapports officiels ou officieux, des propos informels, des observations, des chiffres, des résultats d'enquête pour ne donner que quelques exemples. Une des premières étapes est de se mettre d'accord sur la définition qui est donnée à la notion de cas d'application ou de terrain empirique. La définition va couvrir deux aspects. Le nombre de cas d'application et l'unité d'un alignement. Ces deux points sont essentiels car ils vont déterminer le degré de généralisation des résultats, soit la notion d'inférence. Une des questions que l'on va se poser est de savoir combien de cas d'application ou de terrain empirique le chercheur doit prendre en considération. 1, 2, 3, 20 ou plus. Le nombre de terrain empirique n'est peut-être pas le problème essentiel. En effet, on peut choisir un terrain empirique qui est représentatif d'autres terrains empiriques. Inversement, un chercheur peut choisir un terrain empirique qui constitue une exception et par conséquent n'est pas représentatif d'autres terrains empiriques qui seraient similaires. Finalement, peu importe le nombre, ce qui va être essentiel, c'est de se poser la question est-ce que le terrain d'observation est représentatif ou pas d'autres terrains d'observation similaires. Cette question du nombre va être en dialogue avec le niveau ou l'unité d'analyse du terrain empirique. Dans certaines recherches, le terrain empirique est un échantillon de la population. Le nombre de cas est par conséquent important. Dans d'autres recherches, le terrain empirique est un échantillon de pays ou de systèmes. Le nombre de cas peut être moins important. Dans ces deux exemples, on se situe à des niveaux d'analyse différents. En effet, il y a une différence dans l'interprétation des résultats si on analyse un phénomène au niveau d'un pays ou au niveau des individus ou si on analyse un phénomène dans le temps ou à un moment donné. Ces différentes caractéristiques du cas d'application vont déterminer le niveau de granularité des résultats et leur portée générale ou non. Dans un article célèbre de William Robinson dans les années 1950, ce dernier avait mis en évidence que des comportements observés à un niveau agrégé comme celui d'une région ou d'un pays ne pouvaient pas être généralisés au niveau des individus. Il appelle cela l'erreur écologique. A l'inverse, l'erreur atomistique consiste à généraliser des comportements observés au niveau des individus à un niveau agrégé comme celui d'un pays. Enfin, le choix du terrain empirique va poser une question plus générale, celle de l'inférence. Ce terme est souvent associé à l'idée de généralisation. Il est surtout associé aux statistiques, mais peut aussi être utilisé dans des approches plus qualitatives. L'inférence consiste à tirer une conclusion à partir d'un fait ou d'une situation. Dans une démarche basée sur l'analyse de données quantitatives, les tests statistiques permettent de mesurer la relation entre les variables. Dans l'approche qualitative, l'objectif est de comprendre et pas nécessairement de généraliser. Il n'y a dès lors pas nécessairement une intention de généraliser sur la base de tests statistiques sur l'effet de telle ou telle variable, mais plutôt d'expliquer des mécanismes.